Mesdames et messieurs, on est à la fin, c'est la finale Looser Braquette de cette TSL numéro 7 sponsorisée par Shopify évidemment qui pense qu'on passe un énorme big up sans qui cette compétition n'aurait pas cette gueule là et la scène compétitive Starcraft au global n'aurait pas cette gueule là au vu de leur investissement sur tous les plans du jeu. Un PVP pour déterminer qui aura le droit d'aller se faire botter le cul par Reynaud en grande finale. Exactement, en tous les cas c'est ce qu'on présume on verra si quelqu'un arrive à faire changer son destin mais c'est vrai que Reynaud il avait eu l'air terrifiant dans son match contre Trapp et Zest il l'a déjà vaincu à Katowice et il n'avait pas eu l'air moins terrifiant. Donc ça serait quoi qu'il arrive et bien des rematch comme ça avait été évoqué notamment par son big up dans le secteur de l'interview le hot seat comme il l'appelle. Et on verra du coup on verra comment est-ce que ça se passe en grande finale mais pour l'instant on doit effectivement déterminer qui a le droit d'y aller. Et on peut s'attendre à moult, moult, moult singerie notamment parce que Zest il aime beaucoup Bourré dans ce match-up là hier contre Trapp justement. Il avait notamment fait deux fois des proxy gates, trois gates sur la map, une proxy et une robot pour un build qui a été littéralement tué par la grosse batterie. Non pas spécialement dans la game de Trapp et Zest mais par Blizzard lorsqu'ils ont introduit la grosse batterie. Donc c'est un choix que j'espère pouvoir ne pas être refait du côté de Zest même si ici avec ce pilote il confirme une volonté de vouloir être l'agresseur. Une volonté d'être l'agresseur. Une volonté d'être l'agresseur, ça suffit, ça suffit. Des fois l'économie de mots n'est pas de mauvaise idée. Ah bah tout économise des mots connard ! Euh ok ! Ok ! Ouah 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 ! Zest qu'est-ce qu'il fait avec ce proxy ? Troisième gateway ? Robots ? Ah bah t'as parlé des proxy robots de leur précédente série. Détestable ! Détestable Zest ! Dieu sait que je t'aime hein ! Et euh... et tu es très beau ! Et euh... si je pouvais avoir une nuit de passion avec toi ! Donc quoi ? Mais euh... Mais du coup le... ouais non... le call robot euh... Ah je suis pas fan hein ! Ah je suis pas fan hein ! Du tout même ! Tu penses que c'est de la daube ? Ah je pense que c'est assez daubé ouais ! Je pense que c'est euh... que c'est daubé et euh... de sa défaite euh... Zest pourra la daubé euh... C'est ok ! Le temps euh... le tout sans aller à Dubaï ! C'était ok et maintenant ça me donne envie de vomir mais euh... Encore une fois l'économie de mots ! Peut-être ! Il faut arrêter d'une de... d'une de... d'une de bonne à loi ! Quatre adeptes et une proxy robot ! Un immortel en production Zest qui va euh... Engager, agresser et trouver deux stalkers sur son chemin à qui on va euh... Poquer les petites fesses ! Trapp qui a pas vraiment confirmé ce qui lui est arrivé mais qui pose troisième gateway et robot euh... En fait il comprend complètement ce qui est en train d'arriver ! Excusez-moi j'ai mort ! Je pense qu'il comprend... Je pense qu'il comprend pas mal ce qui est en train d'arriver et il répond euh... Sans prendre une expandre hein... Naaan il va pas tomber dessus... Naaan il va pas tomber dessus... Ok bon c'est la bonne nouvelle pour Zest... C'est que... Il y a quand même une part de doute hein... Tant que t'as pas vu le bâtiment de T qu'il y a une part de doute et les adeptes peuvent te faire call euh... Stargate ! Sachant que hier quand il a fait de la proxy robot et quand il a fait des agressions robot sur une seule base... Zest il a globalement euh... Il a globalement pas fait des adeptes dans un premier temps... Il a d'abord commencé par les trackers puis il y a une transition vers l'adepte... Donc il peut y avoir une notion d'apprentissage de la part de Zest en mode... Heeeeh les trackers savaient pas le taf que c'est censé faire du coup c'est de la merde du coup il faut pas en faire... Ou alors il y a une notion de mind game de la part de Zest qui est de dire... Eh mais en fait euh... Si je fais des adeptes tu vas croire à la Stargate et du coup tu es d'abord une stratégie sous optimale... Or ici et bah on y a pas... Pas spécialement cru au Call Stargate... Donc si c'est effectivement sur ça que comptez Zest et bien il va être dans une source euh... Appelée galactique... La galactique source bien évidemment... Celle euh... Qui te fait voir des étoiles ! Oh la la trappe ! Oh la la trappe ! Fort de son prisme de transfert qui se dit je peux l'engager frontal comme ça... Mais il y a deux immoraux avec des baffes à 50... Les adeptes qui n'accepteront pas leur shade... Moyen de bloquer une sentry mais encore une fois le prisme aurait pu intervenir... Alors dans cette situation là est-ce qu'on se retrouve pas dans une sorte de statu quo un peu... Euh... Genre tu vas... Mettre la pression à ton adversaire, gratter un peu son wall... Mais difficile de monter à proprement parler la rampe... Donc une envie peut-être de poser un Nexus de l'autre côté de la carte ? Ouais... Peut-être... On verra si effectivement Nexus est posé pour l'instant... Le bon Zest qui est en train de poker et qui déjà s'en sort très bien avec la récupération de cette première gate... Et qui va repositionner ses deux inventaires pour tenter de récupérer la deuxième... Ce qui pourrait quand même assez drastiquement les moyens de production de tram... La situation est mauvaise pour le joueur Africa Freaks ici... Qui va avoir forte affaire pour se sortir de cette mélase... Désormais sur une seule gate et une seule robot face aux trois gates et la robot son adversaire... Alors que Zest rajoute un conseil crépusculaire puis un Nexus... Il avait généralement plutôt fait le choix de la robot baie en follow up quand ses agressions s'était arrêté hier... Ici on est clairement sur un changement d'épaule pour son fusil... Merci à AragonCC qui nous dit... 24 mois d'abo égale plaisir fois CasterBG fois KillerKlem fois Europe Supérieure Corée égale... Je ne comprends strictement rien au maths... Ça tombe bien nous non plus... Solide... Oh oui... Bon les collèges c'était déjà dur quoi... Ils sont vraiment honnêtes... Ah bah... Même le passage de CP OCE a un complexe hein... Moi ça m'a pris 4 ans hein... Ah ouais ! C'est pour ça que t'es vraiment gigacon quoi... Gigalo de Beau... Ouais... Idiobet... Bien sûr big up à... Big up à vous tous que vous ayez le brevet des collèges, le bac ou un bac plus 8... Vous avez un big up malgré tout... Ou quadrupler votre CP... Non ça c'est... Non... Ça c'est pas... Non c'est mort... Ça je préférerais si vous sortiez votre... Votre ADN du gène... Du génome humain... Du génome humain... Arrêtez de vous reproduire s'il vous plait... Petite castration chimique des familles... Peut-être pas non plus... Wow... Ça va ou quoi ? Wow... Ça va... Bon... On s'est fait clear la robot... Lui a encore accès à la sienne... Trap... Puisqu'elle était à la maison... Il a deux immortels... Deux immortels contre deux immortels... Dans deux prismes... Immortelception... Prismception... Mais la B2 est sécurisée... Attention... Et la B2 est sécurisée... Et à mon avis du coup on va avoir un trap qui va se retrouver peut-être un peu forcé de faire un go YOLO... Ok il y a un colosse derrière... Bon écraser les force fields je sais pas trop... Je sais pas trop ce qu'il veut faire de ce colosse... Ouais il y a probablement une double dynamique de type apporter de la valeur supplémentaire à ton armée... Et écraser les force fields maintenant... Ça c'est un... Ça coûte cher hein... Ça coûte cher de faire ce genre de bêtises... Et euh... Je suis pas sûr que ça soit euh... Non... Est-ce qu'il va vraiment réussir à débarquer ? Est-ce qu'il peut vraiment... Non... Ok... Il peut pas tout ascenseur dans la main... C'est pas possible... Not possible... Et du coup on va répondre avec son profil mortel une nouvelle fois... Limortelception... Des côtés... Immortelception au carré... Qui se fait contre au carré... Justement ici... Dans euh... Le triangle recte... En angle 2... C'est force field... C'est trompé un peu Zest là... Il voulait amener probablement son prisme transfert avec ses deux immortels... Mais deux immos étaient dans la B1... Alors que le prisme lui... Tapait une petite pause clope... Euh... Le colosse est en train de traverser la carte également... Du côté de chez trap... L'armée supply qui est très très close... 55 à 51... Avec l'avantage du coup... De la présence de batterie de bouclier dans la composition... Euh... Défensive de Zest... Qui va... L'aider... A tenir tout ça... Il a également le blink... Comme ça nous est highlighté ici... C'est à dire qu'à tout moment... On peut avoir un petit squad de tracker... Qui va sniper le prisme transfert... Et qui casse un petit peu dans l'œuf... Cette agression... Complètement all-in de trap... 22 worker... Une B1... On est à 8 minutes 15 de jeu... Il y a des joueurs... Ils ont B4 à ce moment-là... Trap il est sur sa main... Et ça va pas du coup... Par conséquent... Pas durer... Éternellement... Un ops... Un ops en stationnaire d'ailleurs... Un ops en stationnaire... Au cas où ça soit DT... Mais du coup ça ne l'est pas... Les forces qui sont pétées effectivement... Par le colosse... C'est utilisé de la bonne manière... Comme tu l'avais colosse... Sur la grosse batterie qui est claquée... Il faut reculer... Il faut reworker des unités... Il faut également essayer d'éviter... De perdre cet immortel dans le rouge... Qui est en première ligne... Qui est mis en valeur... Ici par l'observateur... Ca va également être récupéré... Du côté de Trap... Du coup qui prend les bonnes décisions... Pour l'instant... Mais peut-il vraiment passer... 56 de super armé à 53... Les batteries qui sont vides... On pull les girls... Du côté de chez Zest... Mais surtout... On blink offensif... Pour empêcher... Le prisme de faire son office... On va quand même réussir... A pick up le colosse... Et les ciment... Des patates de forain... Le all-in... Sur une base... De Trap... Il est dégoûté Zest... Parce qu'en vrai... Il menait cette map... Enfin cette game... Il la menait globalement... Il était à l'initiative... C'était celui qui prenait la décision... Et il avait forcé Trap... Dans un scénario de all-in... Sur une base... Qu'il était... Celui qu'il avait... Enfin... Qu'il avait choisi hier... Et qui n'avait jamais marché... Et dans les positions inversées... C'est Trap qui l'emporte... Parce que le meilleur protos du monde... C'est Trap les gars... Il a un peu perdu patience... Je pense... Et quelques petites erreurs mécaniques... Qui au fur et à mesure... Permettent un début de... De snowball... Pour Trap... Qui était pourtant dans une sacrée position de merde... Dizest qui décide de... De blinquer... Avec tous ces trackers... Mais il y avait 4 imos... Dans la composition de Trap... Donc... Le damage output... Contre blindés... Que sont les trackers... Etait évidemment... Scandaleux... Ouais... Et puis bon... Le... Le fait de blink offensif... Tapez sur le prisme... Ne pas le tuer... Les Colosses... Ne pas sauver les immortels... Bah les immortels... Eux tapent en continu... Donc effectivement... Il y a juste un dégât qui est monstrueux... Et puis... On n'avait plus du tout d'énergie... Sur les batteries de bouclier... On avait effectivement... Que des trackers... On n'avait pas non plus l'air... D'avoir des moyens de production... Insane... Parce que malgré le fait... Dès qu'on est une B2... Bah on n'avait pas... Explosé à l'économie... Ni fait de gate-to-explosion... Du coup... Donc on n'était pas sur une... Sur masse de trackers... Une capacité de reprod... Pendant la fight... Qui aurait peut-être permis... De faire la différence... Merci beaucoup à... Screed... 31 790... Merci pour tout ce contenu... Merci pour tout ce sub... Et merci également à... Super Milou... Pour son 59ème mois d'abonnement... C'est beau... C'est beau... Vous êtes beau... Vous êtes généreux... C'est vrai... Il a pris 4-0... Dans le match précédent... Je pensais qu'il allait démarrer... De la meilleure des manières... A savoir prendre la première carte... Et puis voilà... C'était sans compter... Sur le réalisme de trap... Et... On va partir... Game 2... Avec un Zest... Qui a déjà pris... Un peu de dégâts... Dans cette série... La spawn en bas à gauche... Le Protos bleu... De DPG... Dragon... Phoenix Gaming... Zest... Sacré Rotterdam... C'est à mon haut à droite... Pour Africa Freaks... Il s'agit du meilleur Protos du monde... J'ai nommé... Trap... Le Mad Lad... Le choix colosse... C'est tellement un choix... Ballsy de ouf... De se dire... Déjà... Déterminez... Que... La principale manière... Que Zest a de tenir à son truc... C'est... Quoi qu'il arrive... Le force field... C'est pas la technologie... Qu'il est en train de faire... C'est pas sa micro immortel... C'est pas sa grosse batterie... Ce qui va te poser problème... Pour attaquer Zest... C'est les force fields... Ok... Établi... Que ta réponse... Que ta réponse... A soit les colosses... C'est pas une évidence en soi... Les Shades passent à travers les force fields... Les disruptions aussi... Tu vois... T'as rouvoubé... Pour le prix quasiment d'un colosse... Tu peux... Le faire de disrupteur... Bon... Pas tout à fait... En terme de cas... Ca ne fonctionne pas... Mais vous avez l'idée... Et du coup... De faire ce call... C'est... D'autant plus bullshit... De la part de trap... Et puis en plus de ça... T'aurais pu te faire sanctionner très vite... T'aurais pu te faire... Blinquer offensif sur le colosse... Qui meurt très rapidement... Et qui n'a pas le temps... De péter les force fields... T'aurais pu... T'aurais pu te faire dropper... Les immortels sur la gueule... De ton colosse... Ce qui aurait eu un résultat... Assez... Assez similaire... Bref... T'avais des risques... Très très... Présents... Et... Et très appris à accéder... Sans conférir... Et amener... Sa stratégie... A une glorieuse... Victoire... Et désormais... Je crois... Va rendre un peu... La monnaie de sa pièce... A son adversaire... Ici avec un proxy... Qu'il arrive... Mais avec un proxy... Qui pourrait tout à fait... Être une robot... Ouais... Ça en prend le chemin... En tout cas... En termes de ressources... Banquées... À ce moment là... Ça va paraître le truc... Le plus légitime... Même si pour l'instant... Le bâtiment n'est pas positionné... Alors que Zest... Lui... A déjà posé sa robot... Mais... À la maison... Et d'ailleurs... Ouais... Il va scooter ça... Un instant... Il commence à devenir... Vraiment... Vraiment chaud les mecs... Sur le scooting... Sur la carte... Toujours à même... De trouver... De récupérer la... Au moment où je dis ça... Il change son... Il change son shift click... Quelle vie... Ah mais attends... Là il peut pas passer à travers ça... Donc il va remonter... Ok... Et il va pas le voir... Unless... Oh... Voilà... Saddest anime ending... Merci à la PPF... Alco... Qui nous dit... Fastest... Fastest... Fastest possible map ever... Il y a des fastest sur... Sur... Sur boudoir... C'était des maps avec le minerai... Collé au... Collé au CC... Tu faisais bugger le truc... Et... T'avais des maps... Où tu as récupéré énormément de sous... Pour t'envoyer des gros 200 de pop énervé à la gueule... Et c'était souvent écrit comme ça... C'était souvent écrit avec des dollars à la place DS... Habile... Et ouais... Et du coup sur le stream de Funky... On peut jouer des fastest... Non... Moi je joue pas... Je joue pas ça... C'est pour les noobs... Ah ouais... D'accord... Donc le mec... Le mec méprise c'est viewer en fait... Super... Non mais c'est cool hein... J'en parlais hier à la soirée mais... Mais c'est pas mon kiff perso... Ok... Et puis bon en plus j'ai pris... J'ai pris de l'avance à partir du moment... Où mes potes ont commencé à jouer en fastest... Et que moi j'ai continué à jouer en 1v1... Donc j'avais raison tu vois... J'avais raison... Dans la raison de l'histoire des choses... Le but dans la vie c'est pas d'avoir raison... C'est d'être fraude au Funky... Je vois pas la différence... Je t'ai entendu celle-là... Mais euh... Le petit drop de la part de Zest... Directeur dans la main... Drop d'Adeb... Drop peu comique... Mais drop qui peut s'avérer très efficace... Ici et ce malgré la présence d'une batterie de bouclier... Pour ça il faudrait juste réussir à synchroniser ces... Funky shot de left... Voilà... Ça va être fait finalement de la part de Zest... Ça aura pris son temps... C'est un calvaire en vrai... Des devoirs éco... Après il va peut-être prendre le prix... Des choses... Enfin c'est un calvaire... Aouuuu... On piège le... L'immortel... Oh mais c'est insane la position dans laquelle il l'a mis... L'immortel ne pouvait pas tirer... Mais était à portée de l'autre immortel... C'est insane... C'est tout bonnement insane... Parce que c'est peut-être ça qui fait la diff entre une victoire potentielle et une défaite quoi... Parce qu'il y avait quand même un début d'équation... Genre il y a deux immos contre un donc t'es baisé quoi... Et en fait... Et oui... Et en fait problème... En fait c'est... Un... Les deux joueurs du coup qui se boivent... Ouais très fort... La question c'est... Peut-on ? Elles sont où tes gaits ? Elles sont où tes gaits ça Zest ? Hein ? Alors après... Trapp il avait perdu ses gaits à la partie précédente et il a perdu à la fin tu sais... Il a gagné à la fin... Il a gagné à la fin pardon... Du coup... Du coup... It is possible... It is quite possible indeed... But can he do it ? The questions... Remains... Ouais... On va faire un petit Stargate en follow up... Toujours sur B1... De la part de Trapp... Très malin... Le premier qui pose cette tech à mon avis se met méga bien... Parce que le... Déjà il y a très peu d'anti-air au global... Dans les mains d'un Protoss sur une base... Et il y a des unités ô combien importantes à shutdown dans les airs... Nommément ce prisme de transfert... Et aussi les unités qui pourraient en sortir et se retrouver isolés... Les immortels qui sont là... Ouais bah du coup... Bien défendre avec des trackers... Ouais... Tu m'intéresses... Ah mais... Trapp il est en train de dominer les aises de la tête et des épaules... Dans cette série pour l'instant... En tout cas moi il m'impressionne beaucoup plus... Sur ses choix tactiques... Sur sa micro-gestion... Sur ce qu'il fait même si... C'est si triste... C'est si triste... C'est si triste... It's very sad indeed... Robobay qui va arriver... Même choix que... Que du coup hier... Pour Zé dans le scénario... Sur une seule base... Très agressif... Très... Très... Très in your face... Très... Arockfire like... Finalement... Mais... Le truc horrible... C'est que Zest il a rien scouté... Alors que Trapp lui... Il fait à peu près la même chose... Avec un peu moins de commit... Et il voit tout quoi... On sait que c'est Robobay... On sait qu'il y a le Prism Speed... Qui est en train d'être recherché... Alors que du côté de chez Zest... On s'est empalé sur un wall... On a essayé de prendre... Enfin... Il a rien perdu... Mais on a perdu du temps... Sur un wall et sur un pylône... Qu'on aura pas détruit... Alors que dans le même temps... En fait... On a un Trapp qui lui... Bah... Se contente de faire des Phoenix... Et va faire beaucoup de boulot avec... Et surtout... Trapp il a pas attendu... De voir la Robobay... Pour jouer avec sa Stargate... Et produire du Phoenix... C'était... Pour lui... C'était une... Une évidence presque... En fait... Une ambition légitime dans tous les cas... Ouais... C'est ça... Et bah... Parce que Zest l'a déjà... Beaucoup faite hier... Et qu'il y a une connaissance de jeu... Et qu'il est en train de le lire... Comme un livre ouvert en fait... Et c'était aussi le sentiment... Qui se dégageait hier... C'est vraiment qu'il y avait... Il y avait... Il y avait Zest... Qui était... Qui était allongé devant Trapp... Et que ce dernier... En tournait les pages... Pour en découvrir tous les secrets... Et... Et très clairement... Très clairement... Il y avait de nombreux regrets... D'être ainsi exposé... Au jugement de son adversaire... Du côté de chez Zest... On verra si c'est également le cas ici... Après avoir tant galéré... Pour vaincre Cure... Et ce qu'on va de nouveau... Se retrouver dans un setup... Très négatif... Face à Trapp... En tous les cas... Une difficulté... Qui serait... Une difficulté psychologique... Qui serait manifeste... Si on se retrouvait à perdre... Deux games d'affiliés... Sachant comme il avait eu l'air... Souler sur la game numéro 1... Et comme il pourrait... Se retrouver saoulé... Sur cette game numéro 2... Car le build... Est déjà un hard counter total... De ce qu'il est en train de faire Zest... Et moins que la révélation des Phoenix... Ce soit... Un... 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 Un cadeau pour Zest... Qui va... Se faire shutdown à terme... Son Prisme transfert... Après il a commencé à y avoir beaucoup de trackers... C'est quand même pas trop mal... Ouais... On trouve la position du Prisme... Mais on était pas loin... De diver directement dessus... Prisme qui est dans le rouge... Déjà... Qui sera donc... Par conséquent plus facile à... A détruire... Les Colosses qui vont prendre du dégât aussi... Le Colosses qui va prendre du dégât... Et le Prisme transfert... Ok... On lève les Discus... On lève les Discus et les Immortels... Et on prend la Fight... Ouais... Et on prend la Fight... Parce que du coup... Il faut taper sur la physique... Sur les unités... Alors attention... La Nova... Ça dégage... Troisimo à 2... Le DJ... Et Trapp... Qui passe devant 2 à 0... Pour l'instant... Ça se passe... Comme dans la demi-finale... Winner... Qui les avait déjà opposés... Ouais... Et tu voulais voir un 4-0 aujourd'hui... C'est... C'est peut-être le moment... Parce que pour l'instant... Le bon Zest fait vraiment... Une pâle figure... Face à Trapp... Bah là... C'est à dire de ce qui se passait hier... Comme tu le disais... Il a quand même l'air un peu saoulé... C'est pas... Une émotion vive... Mais... Peut-être un petit peu... Un petit peu de colère... Dans le regard de Zest... A voir comment est-ce que ça se passe... Sur une game numéro 3... Qui se déroulera normalement... Après un petit break... Publicitaire de la production anglaise... Qui est empêbré... Pas plus tard que... Plus tard... Puisque c'est pas maintenant... Mais... Ouais... Je pensais que ça allait partir maintenant... Mais... Qui rattrape le temps perdu... C'est un plan caster... Effectivement pour le moment... Ce qui va nous permettre du coup... De passer sur nous... Le temps... Déterminé... Si... Le cast anglais part en pause... Il part en pause... La musique repart un peu plus fort... On revient dans 3 minutes... Avec la suite de Trapp contre Zest... 2 à 0... Pour l'instant... Pour le joueur de... Chez... Afrique... Afrique... Ça tout de suite... Et... Oui... 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 Directement on va à droite... Il est mené... Il est dans la difficulté... Peut-il remonter ? Il s'agit... D'un homme désespéré... Dragon Phoenix Gaming ! C'est tout né... Allez Rotterdam... Prenez fort... Bon après le truc c'est que Rotterdam il vient de perdre son équipe nationale à l'euro... Donc il doit être au fond du gouffre et tout... Héhéhé... Oh oui... Ils ont perdu la République... Cheikh... Ah ils ont perdu qui ? La République... Cheikh... Ah... Deux airs... Je crois que c'est fini... Quasi... Ils sont un peu... Ils sont un peu basailles... Pour une team qui avait du potentiel... Donc du coup forcément un peu dégoûté... Euh... Ils ont parlé en interview avec Raynor... Et... C'est vrai... Bon après c'était rapport à un pays où il aimerait que l'ATS et les Lyon en live... Je crois pas qu'il parlait... Ah... Ah ok... Je suis vécu dans Raynor... Connaissant l'animal je m'attendais à ce que ça parle de ça aussi... Ouais... Même les animaux hein... Un Italien et un Irlandais... Ouais... Je m'attendais à ce que ça parle de foot quoi... Normal... Bon après qu'est-ce qu'ils... Qu'est-ce qu'ils... Qu'est-ce qu'ils connaissent ? C'est pas des fans de Liverpool donc à partir de là c'est forcément des péons quoi... Instantanément... Non mais surtout bon... Il supporte une équipe nationale qui a grand potentiel de gagner quoi... Tu vois... C'est pas du bon côté... C'est du beau côté de l'histoire... C'est pas grave... C'est pas du beau côté de la frontière Maginot... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais... Ah bon... Allez Trap... Qui mène 2 à 0... Et qui va aller... Gentiment clôturer cette série sur un gros 4R... Parce que Zest il est au bout de sa vie... Il a tout donné face à Cure... Et là y'a rien qui va... Et on prend Taral sur Taral... Tu sais que t'es maudit Funkadélique... De quoi donc ? Tu as une malédiction... Oui... Et du coup... Là tu viens de souhaiter le 4R... La Curse n'est pas assez puissante pour inverser la tendance Trap Zest... Bon les gars on est parti sur cette game de PVP hein... N'hésitez pas à dire merci Funka hein... Si bien sûr... Si ça arrive je me coupe les couilles hein... Faut savoir... Ah mais c'est malin maintenant j'espère que ça se produise... Faut que la Curse s'arrête... Et tu sais que moi je suis blest ! Je ne me reproduirai pas... Ouah c'est pas... Grande perte ! Un peu dommage ! Un peu dommage euh... Voilà pour... Pour l'agent B qui n'a pas eu son... Son mot à dire dans cette histoire mais... Ok le Nexus... Plus avancé du côté de chez Zest... Qui a dégagé leur emplacement de sa V2 plus rapidement... Et ce malgré des investissements plus importants... Sur les unités de la Gateway... Puisque les Strakers coûtent plus cher en minerai des adeptes... Mika qui aura une voile légèrement différente pour son prochain quest... Soyez prévenu... Oui... Il peut ouvrir des notes dans les aiguilles... Après le robot a été proxy du côté de chez Trap... Et ce malgré son Nexus posé... Troisième gars il est embrayé très rapidement... Ce Nexus... Est un fiéfait mensonge ! Mito ! Ok... Les 4 adeptes qui peuvent se glisser... Ouai on a pas accepté la chaîne... On sait que les unités sont en place du côté de chez Zest... Tout n'est... Le Nexus qui est un fake... Effectivement... Est-ce que ça a été confirmé ? Ça a été vu par Zest quand même hein... Avec un Phoenix à lui finir j'imagine... Ouais après t'as... En théorie aussi vu que les gates n'étournaient pas... Qu'il n'y avait pas un bâtiment de tech... Donc t'as des raisons de t'inquiéter... Mais c'est pour ça qu'il pose une batterie de bouclier... Dans sa ligne de minerai... Pour se préserver d'un éventuel... Oracleé... Qui arriverait... Euh... Suite à une Stargate proxy... Ici ce n'est pourtant pas le cas... Et il choisit de jouer de consacrépusculaire... Ce qui... Fun fact... Enfin cheese... Est le pire bâtiment... Et... La raison... Pour laquelle ce pire bâtiment... Elle est très simple... C'est parce que c'est le seul bâtiment de technologie débloquée par le Cybercore... Qui ne produit pas d'unité... Et oui... Il n'a produit que des upgrades... Le con... C'est quand même un scandale... Il devrait pouvoir produire des... Des... Des fanguilles directement hein... Oh les bons... Des bons force fields en vrai... De la part de Zest... Qui évite le moment où... Trap plus court dessus... Il termine la game en 4 secondes... Mais les adeptes sont encore en vie... Du coup on a de quoi... De défoncer de la Sentry... Notamment... Et le prochain Warpin... Qui doit arriver... Soon TM... On a quand même cette gate en proxy... Qui apporte beaucoup... L'Immortel... Également... Avec des babes à 50... Et ici c'est deux trackers qui tombent... Bon allez c'est parti... 3-0... Ça a l'air d'être parti en effet... Le 3-0... En train d'arriver... Une opportunité... Pour le Baron de Loutry... De préserver ses testicouilles... 3-0 rapide... En moins de 5 minutes là... Pour l'instant... Sur cette game numéro 3 du coup... Trap qui est pas là pour faire des potes... Et qui est surtout en train de dire... Genre... S'il faut quelqu'un pour péter un... Un Foreigner en PVZ... C'est moi quoi... La loi c'est moi... Ouais... Après Zest est capable de le faire en vrai... Donc... Judge Trap... Mais euh... Ouais... Bah... S'il y a un Coréen pour aller casser un Zack Warrior... C'est effectivement lui... Et puis surtout... Là il est en train de dire que... Au delà du fait que Zest soit un livre ouvert... Quand il est en train de cheese... Bah... Lui par contre... Il est parfaitement opaque quoi... Zest n'arrive pas du tout à le lire... Enfin... Anticipe des choses... Mais pas les bonnes... Et la confusion est totale... Trap lance confusion... C'est très efficace... Zest perd 3 tours... Et retourne à la caisse prison... Sans crier mille bornes... Ah ouais... C'était référencé comme phase... Ouais... Ouais bah on y va hein... Tu sais... Il y a un moment où... On a pas le temps tu sais... Ah ouais... D'ici 25 ou 30 ans... De manière... Des jeunes mouillons n'auras plus... Donc euh... Ouais... Tous les nœuds de mon esprit là... Se sont dénoués... D'un coup... J'ai aussi perdu euh... Trois quarts de mon QI... Euh... Ton cerveau est donc devenu lisse en fait... Voilà c'est ça... Au lieu d'être euh... Spongieux... Parce qu'il y a un peu de la merde du coup... Ah ouais... Merci beaucoup pour euh... Pour ton service... Euh... Ça me fait plaisir... Thank you... Ça me fait très très plaisir... Thank you... Euh... Ok... Game numéro 4 qui s'embraye... Sans tarder davantage... Directement en bas à droite... Peut-il être l'incarnation sur Terre... De la Funcakers... Où va-t-il ? Au contraire... Bénir... Le baron de l'outerie d'une série en 4-0... Qu'on va découvrir d'ici quelques instants... Donne tout le Zest... Zest... DECO s'il te plait... Non... Ni DECO c'est très triste... Je ne vote pas pour une déconnexion... Mais pour une fin... Brève... Brève et intense finalement... Comme Massaxtape... Quoi ? Lourd... Lourd... Bientôt disponible... Sur le OnlyFans de TKL... Exactement... Ainsi que... Tous vos marchands de journaux... Euh... De France et de Navas... Bien évidemment... Ah ouais... Ah ouais... Tu fais confiance à la presse écrite pour le porno en plus... Go big or go home... Enfin Cadillac... Ah ouais d'accord... C'est une publipathe à sextape... Dans la presse écrite... Are you even trying ? C'est vrai... T'as pris des leçons avec Paris Hilton peut-être ? Exactement... Une businesswoman affûtée... Définitivement... Même si ça aide de partir avec quelques millions de dollars dans la poche... Soyez honnête... Il paraît... Il paraît que... Que la vie est globalement plus facile quand tu la commences... Avec quelques millions de dollars dans la poche... Je t'avoue que... On n'a pas encore toutes les attaques là-dessus... Euh... Jury still out... Sur ça... Mais euh... Mais on commence à se dire que... Eh... Quand même... Quand même c'est pas mal... Quand même il y a... Il y a l'air d'y avoir un... Un lien de cause à effet entre les... Les gens... Qui deviennent de plus en plus riches... Et les gens qui ont commencé leur vie déjà riche... Voilà... Quand même... Right ? Boyer ! Excusez-moi les amis je commence à fatiguer... Blackburn... Euh... En PVP... On exploite la rampe... Pour un build expand peut-être d'un côté comme de l'autre... Je sais pas... En tout cas ce sera le premier à déposer une technologie... Sous le nez... A viser de la probie ! Exactement de la même manière que ce qu'il avait fait sur Oxide... Et sur Blackburn hier... Il full wall avec sa Stargate... Et du coup... Bah pour être tout à fait décidé de faire un... Voideraxe... Pour en fait avoir le build le plus... Le plus safe possible... Le... Le bon zeste... Le but n'est pas de cheese... Le but est bel et bien de prendre une base à terme... Mais de le faire... De manière... Ultra sécuritaire... Ça ne l'avait pas empêché de se prendre un gros blink... Directement... Euh... Dans... Mais il va le retenter néanmoins... Euh... Comme Voldemort... Un problème à l'idée dans Stargate du coup... Alors que Funka... Est décédé... Reap in peace sweet prince... Parti trop tôt... Désolé... Intervention euh... Intervention Lapinou... Ah ok... Excusez moi... Je parlais de laisser un plan au vent en avant... Non... non non même si des fois j'en ai envie ça me faisait beaucoup r je reste professionnel pour rester il faut l'être en premier lieu non ? ouais c'est sûr euh... rebond en enchaînement non mais mytho ah bah écoute je te le dis quand même et si je te le dis moi je ne suis pas là pour te dire des bêtises hein c'est vrai comme comme euh... mais du coup ouais non rebond enchaînement ce qui est pas le développement classique hein consacré pusculaire pour le mid game et beaucoup plus commun dans le matchup et du coup bah ça pourrait être une nouvelle fois une mesure sécuritaire de la part de Zest qui veut se préserver euh... de la mort et qui pour l'instant est en train de l'infliger la mort allé au prop de son SA what the fuck mate DIPROB les DIPROB qui font beaucoup de bien ici là et Zest qui fait le taf pour avoir une vraie position jouable dans cet early game pour la première fois dans cette finale loser en best of seven en prenant 10 workers sur les deux oracles en chat on nous dit on nous dit pas sécuritaire mais sécurisé et bien non car le terme sécuritaire existe et veut dire à l'excès tout simplement voilà sécurisé mais excès de la sécurité publique qui tend à privilégier les problèmes de sécurité publique ça c'est une des... un sécuritaire féminin d'autres définitions ça pue quand tu dois aller dans haute définition oui si je peux me permettre ouais 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 on a un cas ouais non qu'a l'air de définir la sécurité publique donc peut-être que j'ai tort c'est ok ça sonne bien l'idéologie sécuritaire on va tue que la sécurité et son problème numéro 1 c'est ça politique sécuritaire partis sécuritaires Je ne veux rien, je suis prof de français C'est quoi, c'est Animus ? Non, c'est Perjewood C'est Big Up à toi, n'able métier que l'enseignement Et alors, en tant que prof de français, est-ce que tu dis aux gens que inatteignable, ça n'existe pas ? Est-ce que ça existe ? Je ne crois pas En tout cas, ma prof de français, à l'époque, à l'oral blanc du bac m'avait dit, ah non, il ne faut pas dire inatteignable Inatteignable Déjà, je l'ai essayé de le taper, je n'étais pas sur de l'orthographe et ça ne se trouve pas Inatteignable T-E-I-G-N-A-B-L Adjectif littéraire qui ne peut être attendu Ouais, je ne sais pas, la prof m'avait dit, non, il ne faut pas le dire On ne peut pas le dire et tout, elle était là, mais du coup, c'est ok, si tu me trouves une alternative Et moi, j'étais en blanc, en mode genre quoi, on vous remet en question ce mot-là, du coup, je n'ai pas été foutu de dire inaccessible Qui était ça, l'idée qu'elle avait en tête J'avais aussi une prof d'anglais qui m'a dit, steal, ça ne se dit pas Tout steal, ça ne se dit pas Tout steal, genre trop immobile ? Non, tout steal, steal, voler Ah bon ? Ouais, ouais Mais ils étaient finis à la piste tes profs, non ? Bon, après, dans ta scolarité, il y a bien des moments où des gens qui te disent des trucs un peu étranges Ou qui font des erreurs, en fait, ça existe Non, moi, mes profs, ils avaient arrêté de me parler Bah, si tu ne venais pas encore, du coup, ce n'était pas évident non plus de te parler Bah, si, 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 j'étais là Ok, un timing Zero Charge Stalker Avec la B3 sur la gold Il est revenu dans cette game trap Même si, définitivement, on vise à jouer une game qui va se terminer vite Et non pas une véritable macro game D'où le timing Zero Charge Stalker Blink offensive pour se débarrasser de la super batterie Les forcefields sont bons, les immortels sont à apporter Les zélotes qui font du dégât, est-ce que ça suffit ? 42 dernier supply à 39, c'est très très très, mais les immortels ne tombent pas pour le moment Ouais, mais ils ont aussi tapé le queue sur des zélotes pour l'instant Donc, ils n'ont pas fait leur taf essentiel Là contre, lui, halluciné, a tanké pas mal de dégâts Et on a récupéré, mine de rien, l'épreuve 45 récolteurs seulement du côté de chez Zest Alors qu'on est en train de miner sur une gold Donc, même si on n'a pas beaucoup plus de workers On a nettement plus d'income du côté de chez Trap Et du coup, avec la reprod, on devrait réussir à passer au travers des défenses de son adversaire Même si, pour l'instant, la micro-gestion avec le prisme d'excellent du côté du joueur protossé C'est un point récupéré du côté de chez Zest Qui, ici, peut-être se ressaisir mentalement Et commencer La remontada That would be nice Not Donc, s'il vous plaît Not Alors, Zest qui prend son point C'était important pour le moral C'est important pour la qualité de ce best-of-seven Mais il n'est pas sorti de l'auberge Il a toujours deux maps consécutives à tenir Avant déjà d'imaginer potentiellement jouer sa qualification face à Raider en grande finale Toujours mener 3 à 1 par cet homme Trap Un peu embêté par cette défaite Plus importante Mais voilà Qui ferait qu'on va jouer un peu plus longtemps à Starcraft Je pense qu'il se dit J'ai pas été le plus malin de la bande J'ai perdu 10 ans sur Dezorac Donc j'ai été obligé de jouer une game un peu chelou à partir de là C'est toujours ça Décision un peu paniquée De la part de The Trap Qui s'est fait attraper par l'ouverture Stargate Qui avait été scootée pourtant Qui avait pourtant été scootée en effet Mais en même temps Sur Blackburn hier Zest il n'avait pas choisi de faire ça Donc on a peut-être pris un petit peu trop confiance Dans ses propres calls Et dans sa lecture de son adversaire Du côté de Sheetrap Ce qui l'a amené à prendre des décisions Ma foi douteuses Alors qu'on est encore au mois de juin La pause Comme ça TK elle a pas besoin de rigoler De sa propre vague de merde A tout de suite De retour pour la potentielle dernière game De cette finale loser bracket Toujours 3-1 en faveur de Non pas cet homme Puisque lui est mené 1 à 3 Il s'agit 3-1 Zest Le Protos Blue Le Blue Protos Tout à fait Tout à fait Alors que directement en bas à gauche Son adversaire c'est TREP Menant 3 à 0 Pour Africa Freaks Bien évidemment On peut les Alors que bien sûr Ce que ça intéresse Les résultats sont en train de tomber Pour le deuxième tour des régionales Notamment sur la chaîne du camarade Jean Macier Ok A voir Ce PVP qui a définitivement été du côté Le plus singesque et agressif de la force On a globalement fait des proxys à toutes les games Et la seule game où on n'a pas proxy Elle a été rendue extrêmement weird Par le fait qu'on a perdu 10 probes Sur deux oracles Ce qui a énormément complexifié la game Et un petit peu brouillé les eaux Ce qui a beaucoup aidé le bon Zest Et ce qui lui a permis de broyer les eaux De son adversaire Et oui Ici on est de retour sur une map avec une rampe sur la B2 Ce qui peut vouloir dire que Zest part Concrètement sur la même chose Potentiellement C'est tout à fait possible Ca fait partie de ces options Et dans son cas aussi le build order En association avec les maps C'est ce qu'il avait choisi de faire hier Quelque chose de très similaire entre Blackburn et Oxide On va voir les deux joueurs essayer de s'embêter Dans la prise de B2 Avec un proxy pylône Un petit shift patrol Que vous venez de voir apparaître à l'écran Notamment sur cette sonde de trap Le premier zélote étant sorti Et ayant été payé On ne tentera pas de mettre le pylône Et c'est la même chose du côté de chez Zest Qui lui aussi n'investit pas de ressources Pour bloquer la deuxième base de son adversaire Il sera aussi le premier payé en Stargate Qui a bien payé tout à l'heure justement Stargate qui a bien payé Et Stargate qui est généralement Enfin c'est vraiment le De manière générale c'est le meilleur bâtiment En moyenne sur tous les match-up Et dans tous les scénarios Et c'est vrai qu'en PVP Il y a vraiment quand même ce côté de sa Ça force quasiment en fait Une Stargate en face Parce que si tu te retrouves face à un mec Qui arrive à faire du dégât avec sa Stargate Que ce soit des Horates ou des Phoenix Et que tu n'as pas une manière assez concrète D'aller sanctionner ses unités Bah t'es dans la merde Et tu dois partir sur quelque chose de très agressif C'est un petit peu ce qu'on a vu à la partie précédente Et c'est un petit peu ce qui a amené aussi A des méta très réorientés Autour d'une pling colline Sur deux bases Deux bases ennemies Qui est un petit peu le choix le plus méta A l'heure actuelle Alors que Zest va aller au scout avec son adepte Décision que j'aime bien Ça laisse le choix à son adversaire Mais vu que de toute manière Zest lui pose ses Stargate De maintenir complètement assumé Au nez à la barre de la prove Bah il s'en fout Et finalement Zest a réussi à l'attraper Ce qui est une petite erreur De la part d'Autra Puisque tu n'es jamais censé réellement se produire Définitivement Erreur Premier Horat qui va arriver côté gauche Du coup Essayer de mettre un petit peu la presse Est-ce qu'on a les unités en place ? Est-ce qu'on a la batterie de bouclier qui va bien ? Je pense que oui Ouais batterie de bouclier 2 Sentry 1 Stalker L'oracle ne va pas tenter plus Zest Obligé de rester à l'écart Et de prendre son temps dans le développement de sa stratégie Les adeptes ici On accepte les Shades Oui il y a de la prove On en prend 2 On en prend sûrement 3 On en prend peut-être même 4 C'aurait été compliqué d'imaginer L'oracle qui vient s'en prendre une 5ème Dommage qu'on ne soit pas retourné sur les Sentry Se retourner sur les Sentry Ça aurait été très très bon je pense pour Zest Puisque ça aurait été une unification Une destruction totale en fait des moyens de scouts de trap Or trap il arrive très bien à lire son adversaire globalement depuis le début de ce BO Mais en fait ça est bien si tu arrives à lire c'est parce que tu as de la lumière pour distinguer les mots sur ta page Si tu as juste conscience que tu as un bouquin entre les mains ça peut bien être la Bible ou un livre de mille et une recettes à réussir avec des légumes d'antan Ça ne change rien en réalité tu ne peux pas comprendre ce qui s'y passe et du coup tu serais nécessairement dans la merde En l'occurrence ce n'est pas le cas on a gardé la lumière allumée du côté de chez trapeau puisque les Sentry sont bel et bien en vie Ouais t'as mis une doubling similaire de part et d'autre Le plus un attaque en premier lieu côté trap avec une forge qui fait du bien Qui va aider dans les oppositions de mid game et les 10 ondes de retard qui commencent à mettre un petit peu en difficulté mine de rien Le joueur de chez Africa Freaks Autant qu'on a un proxy aussi donc on va vraiment bourriner Zest qui va essayer de terminer cette game ultra rapidement Et probablement avant l'arrivée de ce plus un fatidique notamment Ouais après Un plus un c'est bien mais c'est pas forcément un écart d'upgrade qui est insurmontable Notamment vu des dégâts économiques qu'on a infligé on va juste avoir une meilleure production de trackers et quelques trackers de plus ça peut suffire à faire la différence mine de rien Notamment s'il n'y a pas d'immortal du côté de chez trap et ça pour le coup on a envie de l'accélérer mais ça veut aussi dire qu'on est pas en train de produire des trackers du côté du joueur Africa Freaks Qui pourrait tout à fait se retrouver dans un scénario compliqué dans les prochaines minutes de jeu le blink sur le point de se terminer Du côté de chez Zest la vision aérienne qui sera prise avec les oracles et si vous êtes un adepte de mon stream vous le savez il y a un bon combo infernal à base de Staz à faire Qui peut rendre la vie de trap très compliquée Ah peut-être un petit manque d'ambition sur sur ce non blink mais bon il n'y a pas non plus de raison d'aller s'empaler hein Zest il a sa B3 il est en train de produire des probes Va pas prendre de risques inutiles Clairement et trap est définitivement dans la merde considérant le troisième nexus a déjà terminé à 70% Après le blink trap qui appuie sur la glaive résonant ça va all-in sur deux bases du côté du joueur Africa Freaks encore une fois dans une situation compliquée après l'opening oracle et les dégâts infligés Du coup force est de jouer un plan de jeu plus court thermiste qui pourrait très bien se faire tuer dans l'oeuf par un Zest au courant En tout cas il voit bien que son adversaire pour l'instant n'a aucune vérité de prendre B3 et d'ici une trentaine de secondes une grosse minute Une petite minute pardon ça va devenir clair comme de l'eau de roche qu'il y a qu'il y a abus qu'il y a tentative d'agression plus que plus que massive Ouais je pense que c'est déjà un peu clair dans la tête de Zest Tu peux pas croire que le mec il accepte de se faire contain sans prépare une contre-attaque tu vas forcément avoir trop de retard économique Ici très bonne récupération des trackers dans le prisme qui a évité la moindre perte du côté de chez trap et qui lui permet finalement de dégager l'avant de sa B2 Ce qui peut amener un petit peu de potentiel pour une prise de B3 dans la tête de Zest mais on sait nous bel et bien que prise de B3 n'y aura pas vraiment en tous les cas On pourrait avoir une pyramide mais on va pas y rajouter des profs déjà parce qu'on est très limité à l'heure actuelle en termes de profs 41 des 44 qu'on a plutôt tendance à avoir sur de base et on a des immortels qui ont été produits en continu, les glaives résonants qui arrivent, une dark fan en cours de production Trap est en train de montrer tous ses crocs pour essayer de récupérer la game Oh ouais Glaives résonants, Stalker Blink, plus d'un attaque et Dark Shrine derrière Alors c'est vraiment genre J'exploite toutes les technologies qui permettent de rendre cette game bordélique et de faire en sorte que tout le monde a de la serre misplay Grosso modo c'est ça hein On a conscience qu'en un point de vue armé déjà on a pas grand chose, on a en fait moins que le mail le joueur qui est sur B3 On a aussi 14 workers de retard Donc c'est maintenant ou jamais Et je suis pas convaincu qu'il est quoi que ce soit qu'il ait un impact positif dans la fight Adepte glaive résonant contre Zelot Charge, pas trop mal mais il va y avoir des arc-ondes dans la compo Il y a les fameuses mines de stats dont tu parlais qui sont en train d'être mises en place Trap peut pas vraiment engage en fait Il a raté son blink Il a raté son blink Un petit shading qui va forcément être la solution mais le wall a déjà été refait sur la B2 Donc on a qu'une seule option c'est l'attaque sur la B3 Et ça c'est parfait pour Zest qui a ses défenses statiques, qui a la rampe Oui on a tué la stats mais du coup on a perdu du temps pour le faire Et le temps joue à la faveur de Zest Zest mesdames et messieurs qui est très 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 bien positionné pour une game numéro 3 Une prise de cette game et du coup un deuxième point Et une game à terme numéro 6 Dans ce match là on va ouvrir le chemin vers la B2 Ce qui est une grosse perte de temps Alors que ici peut-être la Funkhakers qui carry les DT qui sont en fight et qui vont commencer à faire du dégât Gros dégâts qui est proposé par ces derniers 50 de dégâts par attaque Les stats qui ont été envoyés vont peut-être permettre à Zest d'envisager de reculer Mais les DT n'ont toujours pas été détectés Il a tué les deux oracles Arrêtés Les deux oracles sont morts Alors peut-être Funkhadelic Ou la mine de stats qui va se... Oh ! Sur les unités invisibles évidemment Evidemment pas Evidemment pas Mais oui j'y avais même pas pensé Oh l'énorme warping par contre qui va complètement changer l'histoire Et l'observateur voilà Qui va donner la détection sur les deux DT Qui vont finir par trigger la mine de stats Qui est le fight en vrai qui a été pris finalement par trap Même si ça ne suffira pas dans cette game pour inverser la tendance je crois Bah en vrai ça donne envie de se dire Mais si le prisme était resté en vie dans cette fight On avait pu continuer à warper les DT en continu Et du coup monter drastiquement le DPS à terme Ça aurait été très cool Les ressources perdues qui sont très proches mine de rien Ça s'est quand même joué à pas grand chose Et surtout les DT ont fait un dégâts monstrueux Vraiment c'est aussi pour ça Ils ont 250 250 de valeur en ressources Ils ont récupéré probablement bien plus sur cette séquence là Mais la reprise en train d'arriver On pose des canons immortels Le plus de l'attaque Cette game n'est tout bon non plus gagnable du côté de chez trap C'est le début de la remontada Ça y ressemble en tout cas Est-ce qu'il y a des sentries dans ce prisme ? Non Non Et on n'en voit pas Par contre on glisse DT B3 Plus beaucoup d'unités en haut de rampe Heureusement pour le joueur bleu On a l'avantage de ce canon Qui va lui permettre de gérer la menace Et un recoil dans le dos Fait que maintenant on a des zélotes à gérer dans les deux sens Des archontes devant, derrière Le Gigi Zest qui revient Quelle énergie Pour le joueur de DPG Parce qu'il est tard encore et du suivant de plus Bah non seulement il est tard Mais il y a aussi beaucoup de résilience mentale Il y a beaucoup de résilience mentale Tu sais t'es mené 3-0 face à trap Et tu t'es... Enfin... Tu te fais mener 3-0 et tu t'es fait annihiler sur les 3 premières games Et du coup bah d'être capable effectivement de rester accroché à sa game Et de continuer à se battre C'est dans ces moments là que ces joueurs sont des champions Pas que dans les faits mais aussi dans le mental Dans le calibre Dans ce qui constitue leur être Voilà Les poussières d'étoiles qui ont constitué les atomes Dont ils sont aujourd'hui faits Et étaient des étoiles d'une plus haute qualité que les nôtres Funcadelic Et ça leur permet de repousser leurs limites Le plus loin possible Et toujours plus tard Alors que la fatigue semble arriver dans les yeux de trap Ouais je pense qu'ils sont tous les deux bien épuisés Et que derrière il y a un Raynor qui va pouvoir déguster l'un ou l'autre En grande finale il est largement favori je pense Ça en coûte de cette rencontre que ce soit face à trap ou azès Même si les deux ont montré une capacité certaine à aller upset en pvz Avec des victoires contre Raynor contre Serral des deux côtés Dans un futur plutôt proche dans un passé plutôt proche Après à mon avis cette game Enfin la finale elle pourrait bien se jouer 4h plus tôt, 5h plus tôt Qu'au final Raynor resterait le très large favori Quoi qu'il arrive quel que soit l'adversaire Même si évidemment il y aurait un facteur fatiguant moins Très large je sais pas hein Oui Parce que les deux peuvent gagner quoi Les deux ont montré qu'il fait Si tu peux battre Serral en Bo5 je pense que tu peux gagner contre Raynor en Bo7 tu vois C'est pas impossible en tout cas Je dirais que c'est moins vrai qu'il y a 6 mois ce genre de statement tu vois Je trouve que Serral même s'il reste excellent Il est moins régulier tu vois Genre un coup de mou et là bon on est sur un coup de mou de quelques semaines voire de quelques mois Mais le coup de mou il arrive et genre bah avoir battu Serral là dans la TSL Est-ce que ça veut dire que nécessairement tu vas battre Raynor dans la même TSL Pour Trap en tout cas ça n'a pas été le cas ici Lui il a perdu contre Raynor quoi Et Zest il a aussi perdu contre Raynor à Katowice Alors il y a eu aussi un coup de mou entre les deux pour Raynor Mais moi encore une fois j'ai trouvé Raynor très 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 convaincant dans son prévisage contre Trap Et même si Trap ne s'est pas laissé faire du tout Le format Bo7 fait que le meilleur des deux joueurs a quand même tendance à gagner à la fin quoi Ouais ouais C'est vrai Il est vrai Bon Game numéro 6 Est-ce que Trap termine ou est-ce que effectivement je me suis jinxé ? On le saura très bientôt Les gens affutaient déjà leur couteau dans le chat bien évidemment Je crois que nous avons plusieurs chirurgiens barbiers parmi nous Qui sont prêts à faire ça Et bien c'est bien les potes Une petite brésilienne au passage Quitte à y être hein Ouais c'est sûr Pas de rampes sur cette map si d'un coup Pas de stargate dans le wall Pas d'accélération dans cette technologie Qui a été l'instrument principal des victoires de Zest sur ces deux dernières parties Parce que les oracles ont fait du dégât sur la game sur Blackburn et sur Oxide Bah le map control total Le map pack presque qu'ont constitué ces deux oracles A été et bien instrumental encore une fois dans la victoire Puissant indeed Allez les deux gates sont là des portes et d'autres On va expand je pense à terme Il semblerait bien que le build order en tout cas de Zest Vise à poser un deuxième nexus rapidement Et le petit cancel de l'expand de Trap Nécessairement par l'intermédiaire de ce Proxy Pylone Bon les deux joueurs s'infligent la même chose C'est ça D'un coup tu prendras pas B2 non plus C'est classique Classique pvp shit tout simplement C'est Attends pourquoi est-ce que tu laisserais prendre ton adversaire une base Si tu peux en empêcher quoi C'est plus simple que ça Et la seule rage qui peut pas se faire empêcher de prendre une base C'est quand même les Terran Vu que tu peux produire leur bâtiment à côté de l'emplacement Et voler ensuite dessus Et bon un Zerg il faut toujours poser sa base ailleurs Il aura un peu plus de difficulté à la défendre Mais on pourra tout de même le faire sans trop avoir à transpirer Là où un jour Protos Bah j'ai LHF pour défendre votre B2 sur remplacement de B3 Je vous souhaite bien sûr une mort douce Parce que vous allez forcément décédé dans l'opération Ah ouais Vous êtes très probablement sur le point de décédé sous ce genre d'opération Et 4 trackers contre 3 Mais l'avantage de la hauteur pour Zest pour le moment Qui va regrouper ça avec une Sentry Potentiel force field dans la rampe Parce qu'on a l'énergie Oui Avec la deuxième Et Trap qui balance de l'unité Qui bleed Des units Et qui se fait full ghillie Par les 3 Sentries disponibles Voilà Ouais là tu peux Ouais non Il connutra pas pour le Stalker Pas de surinvestissement De la part De Trapeau Qui a déjà perdu pas mal d'unités Qui doit pas être super heureux de la situation dans laquelle il est là Ça parle des horaires de jeu pour les coréens Et honnêtement Bon après un an et demi de covid Et du coup de compétition à l'international Et le fait que Bah de manière générale Bah c'est sur ces horaires là que ça joue Pour les joueurs coréens On peut argumenter qu'ils ont dans une mesure l'habitude Et à la fin Ils savent en fait Quand ils s'inscrivent dans le tournoi Ils savent que le tournoi Ils vont pas jouer en fait à Tôt le matin pour eux Ou en milieu d'après midi pour eux C'est pour adapter Pour accommoder les coréens aussi Que la plupart des compétitions en 2020 et 2021 Elles ont commencé plus vers 15-16 heures Que vers les 17-19 heures Vraiment prime time européens Mais il y a un moment où en fait Bah La principale audience Starcraft 2 Elle est en Europe Yes Voilà Donc il faut aussi accommoder le viewer européen Parce que les joueurs coréens Tu peux les faire jouer au meilleur horaire Dans les meilleures conditions Avec les meilleurs salaires S'il y a pas de viewers à la fin Tu peux pas les payer Et ses salaires Du coup bah Il faut qu'il y ait un juste milieu Entre les deux Et Pour le coup bah Sur des formats longs Comme celui de la TSL Ou encore sur des Juste des tournois Qui prennent en longueur Pour X raisons Hier par exemple Il y avait une heure de retard sur le broadcast Bah bah ouais Il va y avoir du retard Et c'est regrettable C'est pas les conditions idéales Effectivement de play Maintenant Bon Si tout le monde est un ami de consentant dans le deal Et que tout le monde est d'accord Bah à la fin On fait en sorte de trouver la meilleure solution pour un maximum de personnes Et il s'agit en l'occurrence De jouer sur ces horaires là Donc euh Donc voilà C'est normal de trouver ça normal Vous jouez à 7h du match Parce que vous êtes trop puissant en Europe Et en France Merci Andrew Drull C'est vrai que la France est une grosse communauté Bon allez voyons Voyons ce qui va se déterminer dans cette game Alors que Trapp vient de faire un petit move suicide avec ses adeptes Qui n'étaient pas piqués d'Henton Mine de rien Il a récupéré pas mal de sentry Une ou deux probes Qui a réussi à recall deux de ses adeptes Avant que celle-ci ne se fasse récupérer Détruire Par le joueur Protos bleu Zest toujours sous pression Trapp qui va glisser deux adeptes de plus Pour deux kills Et encore un peu de plus A mon avis on a deux shots gratos Encore avant que les adeptes meure Peut-être trois Ou plus hein Allez Ouais on a réussi à en chopper une septième Excellent ça Ou peut-être la huitième Et le shading dans la bière Ah non il est pas focus dessus Ouais 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 Mais c'est pas très grave Honnêtement ces deux adeptes Ce sont largement rentabilisés Et Trapp pour la première fois En trois games Prend le lead économique Pour euh Pour de vrai Voilà il faut Aussi remettre les choses dans le contexte C'est pas une avance économique monstrueuse Mais c'est une avance économique néanmoins Qui existe Euh Même si sur la pose du nexus Et ben on est bel et bien en retard Donc c'est quelque chose Qui va être compensé à terme Du côté de chez Zest Et On veut l'en empêcher Avec un nouvel envoi d'adeptes Très très fan De cette persistance Qu'on voit du côté de chez Trapp A faire des dégâts économiques A son adversaire Et ce sans l'accès à la technologie Stargate Ceci étant dit Ce pylône de vision Un peu similaire à celui Qu'on a vu contre Kur Tout à l'heure Qui est positionné Qui permet de voir les deux adeptes arriver Excellente nouvelle pour Zest Cette fois-ci il va pouvoir limiter assez largement les dégâts suivis Interrompre ces deux adeptes dans leur travail Debout cher Et retourner défendre sa B3 Face aux futures pressions de son adversaire Ouais un bon travail de sape quand même De la part de Trapp On trouve sur cette game Beaucoup d'économies détruites Prélevées Pour un coût relativement faible A base de quelques adeptes Et on continue d'en shade Toujours en permanence On continue d'appuyer Et on tourne autour Du fameux pylône dont tu parlais tout à l'heure Au looping offensif Prisme de transfert Puis Immortel qui tombe Est-ce qu'on a suffisamment d'unité ? Tue les Sentry Je t'en supplie Tue les Sentry T'en a besoin Que c'est Sentry Elle meurt Elle n'a pas de l'énergie pour la prochaine fête Parce que si dans la prochaine fête Il y a un bouclier gardien Non ! Dommage Dommage On aura réussi à se négocier deux points de plus Dans cette finale Mais c'est bel et bien une victoire de Trappes à la fin Tel que l'avaient annoncé un petit peu Les trois premières parties Ces trois Des d'esps Des dix Des dix Des dix Des dix